bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui présentation de freedom finger c'est une sorte c'est un schmup complètement barré alors là je suis dans les options juste pour voir un petit peu ce que je peux faire attendez parce que là on a le langage est ce qu'on peut le mettre en français non alors on peut le mettre en chinois simplifié bordel de merde en russe et en anglais d'accord donc bon c'est un jeu qui est sur fond de guerre froide entre les communistes évidemment et les communistes le bloc de l'est et le bloc de l'ouest donc je vais continuer puisque j'avais déjà fait le premier niveau ils m'ont sous-estimé george w bush alors vous pouvez voir que mon vaisseau c'est un gros fuck donc on peut évidemment tirer on peut choper des trucs tout ce qui est en rouge certaines choses on peut les choper et on peut aussi puncher ici tac voilà on peut faire des punch pour les balancer directement sur les ennemis aussi voilà donc ça c'est plutôt pas mal alors le truc qui est aussi sympa c'est la bande son on peut voir quand même que graphiquement c'est assez sympa on pourrait le comparer à une sorte de hotline miami au niveau du style complètement barré voilà je pourrais le comparer un petit peu à ça évidemment ce n'est pas le même type de jeu on est tout à fait d'accord mais au niveau du truc complètement pété on peut vraiment alors là on me demande de punch donc vous voyez je punch avec le bouton y alors là l'avion que je viens de buter j'aurais pu le choper parce qu'on peut aussi grab on peut grab des trucs on peut choper des trucs je suis en train de faire choper dans tous les sens là et là je suis mort game over j'adore le style graphique de ce truc là vraiment très très bien alors vous avez des petites phrases de l'époque des petites citations de gens plus ou moins célèbres pendant pendant alors généralement ce sont que des américains vous avez nixon vous avez bouches vous avez roosevelt etc etc bon pour l'instant je vais partir sur uniquement les tirs et j'ai essayé de choper tout à l'heure l'avion et quand vous choper l'avion en fait vous pouvez avoir donc un tir spécial c'est une sorte de power up en fait je vais vous laisser profiter de la bande son comme ça je peux pas le choper je crois que je sais pas si je ne sais pas je vais voir tout à l'heure je vous lirai voilà là j'ai chopé ce truc ah putain je vais aller D'accord, en fait, il fallait que j'attende. Merde, j'aurais pu le choper, ça, que con. Alors, vous pouvez choper les trucs et après, les rebalancer derrière. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Je balance des nuages toxiques. Il y a vraiment un style absolument incroyable. Donc, je pense que ce jeu, je vais l'acheter. Ne serait-ce que pour supporter les développeurs de ce jeu. C'est bon. Il fait quand même plaisir de voir des gens qui sont aussi créatifs. Et aussi dingue aussi. Toujours être dans la bien-pensance. C'est un peu gonflant. Là, on a un truc quand même extrêmement, presque politisé. Stage clear ! Alors, je pense que c'est quand même une sorte de dérision aussi. Ça tourne un petit peu en dérision, le truc. Alors, les dessins me font penser un petit peu aux Simpsons. Un peu ce côté Simpsons. Curtis Lemay. Puis, il n'y a pas de censure au niveau des mauvaises. Alors, ça, c'est le vibroir. Ne vous inquiétez pas. C'est le vibroir de la manette. Donc, on va continuer avec ce niveau. Je ne suis pas sûr qu'on aille jusqu'au bout. Mais on va profiter aussi de l'ambiance sonore. Je vous laisse profiter. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est un shmup. C'est à vous de le découvrir. Je pense que c'est vraiment un jeu que chacun doit découvrir par lui-même. En tout cas, moi, j'ai été conquis dès les premières minutes. Allez, maintenant, je vous laisse profiter. Et à la prochaine. On va mettre en place dans les premières minutes. On va mettre en place dans les premières minutes. J'ai jamais un peu dans les premières minutes. C'est quoi il y a de la prochaine. Et bah, j'ai déjà fait l'un et des premières minutes. C'est quoi ? Je pensais qu'on pouvait le choper. Sous-titrage ST' 501 ... Bien, et bien voilà. Donc, écoutez, on a fini ce niveau aussi. Je ne pensais pas pouvoir le finir. Mais du coup, on y est arrivé. Bon, je ne me suis pas mis sur le Wi-Fi, donc c'est pour ça qu'on a les messages, parce que vous pouvez évidemment comparer vos scores. Voilà. Les solutions ne sont pas la réponse, Richard Nixon. Très belle phrase de Richard Nixon. OK, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Et salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501